Depuis le 15 mars, jour où le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à enrayer la propagation du Covid-19, notre pays vit une situation inédite qui a bouleversé notre quotidien. A l'heure où je vous parle, j'espère sincèrement que vos proches et vous-même, vous vous portez bien. Nous, à Rungis, nous sommes en deuxième ligne de bataille, nous devons assurer que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité des produits frais qui contribuent au maintien de la santé de nos compatriotes. C'est pour cela que, depuis le début de la crise, ma priorité comme président de Rungis a été d'assurer la continuité de l'activité du marché ainsi que la chaîne d'approvisionnement. dans un moment où la société française a plus que jamais besoin de nous, de vous. toutefois, toutes nos équipes sont mobilisées de jour comme de nuit pour assurer la continuité du service public de l'approvisionnement alimentaire, trouver des solutions et s'adapter à une situation qui évolue de jour en jour. depuis le premier jour, nous avons répondu tous présents, fidèles au poste pour relever ce défi. En cette période de lutte contre le virus, comme partout dans le monde, nous avons dû faire preuve de créativité, de souplesse, de solidarité et de rigueur. Cette situation inédite nous a poussé à trouver des solutions, elles aussi inédites. Dans ce cadre, il a fallu qu'on se mobilise tout azimut. Nous avons contribué à l'élaboration du guide de bonne pratique des commerçants non sédentaires, sous l'impulsion des ministres Bruno Le Maire et Didier Guillaume. Nous avons travaillé main dans la main avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire. La grande distribution a répondu présent pour reprendre des stocks excédentaires de produits frais chez nos grossistes à service complet. Aujourd'hui, je veux remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du marché. Grossistes, transporteurs, caissiers, préparateurs, manutentionnaires, vendeurs, livreurs, logisticiens, chefs d'entreprise aussi. Votre travail est fondamental pour continuer à nourrir nos concitoyens, sans parler des nombreuses initiatives solidaires soutenues par le marché. Dans ce contexte difficile, nous avons su nous adapter au maximum et dans un temps record pour sauver les circuits d'approvisionnement et faire face à la crise. Je suis fier et je veux féliciter tous les opérateurs du marché, mais aussi mes équipes, pour votre réactivité, votre capacité à agir et à penser différemment, à trouver de nouvelles solidarités, de nouveaux canaux de distribution et aussi à aider avec des produits ceux qui sont dans le besoin. A Rungis, on se bat pour maintenir les approvisionnements. Malgré le confinement, on trouve des solutions pour pouvoir nourrir les Parisiens et les Franciliens, pour vendre les produits des producteurs d'Île-de-France. C'est notre métier, c'est notre mission de service public. Chers opérateurs, chers grossistes, chers amis, oui, nous sortirons ensemble de cette crise. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler pour que le 11 mai, nous puissions être en mesure d'accompagner le déconfinement de notre pays. Après la crise, notre activité connaîtra sûrement des évolutions importantes dans ses modèles économiques, dans ses solutions logistiques, dans le rapport des consommateurs aux produits. Nous devons anticiper ces évolutions pour que le marché puisse saisir les opportunités et répondre aux nouveaux défis. Le 11 mai sera le début d'une nouvelle étape. Et, mes chers amis, nous devrons être prêts pour bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles, pour être à la hauteur du défi, car il va falloir rebâtir notre économie et garder notre indépendance alimentaire. Elle passe par un gis. Tous les Français ont vu l'importance d'avoir une agriculture forte, des filiales locales fortes, un marché de gros dynamique qui puisse assurer l'approvisionnement des Français en produits de qualité. La famille Rungis sera prête, comme elle l'est aujourd'hui. Elle sera sur le terrain pour continuer ensemble à nourrir les Français. Avec l'ensemble de la filière alimentaire, nous allons rester unis. Avec nos compatriotes, nous allons continuer à être engagés pour partager avec eux la valeur du bon. Vivre Rungis ! ... ... ...